Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment connecter le nouvel écran officiel de la fondation Raspberry Pi aux cartes Raspberry Pi. Tout d'abord, voyons le contenu du paquet. Nous avons tout d'abord l'écran lui-même, avec les nappes de connecteur, celle-ci vers l'écran et celle-ci vers le circuit tactile. La carte de contrôle, qui fait exactement la même taille que le Raspberry Pi modèle A+. La nappe que nous utiliserons pour connecter cette carte au Raspberry Pi. Quatre connecteurs jumper wire femelle-femelle sont fournis. Et enfin, des vis et des stand-off. Enfin, le contraire, des stand-off et des vis. Pour pouvoir brancher le tout, il faudra tout d'abord connecter la carte à l'écran. Pour ce faire, nous allons placer l'écran comme ceci. Et sur la carte, il y a ces petits ergots à tirer délicatement. Attention, c'est fragile. On placera donc l'écran ici, comme ceci. Et on enfonce délicatement la nappe. Voilà. Une fois que la nappe est enfoncée, on repousse les ergots vers l'arrière. Ce qui aura pour effet de coincer la nappe dans son emplacement. Une fois ceci fait, vous verrez qu'elle sera mieux solidarisée. L'ensemble est prévu pour pouvoir se remettre en place de façon très précise. De la même manière, ici, nous avons un petit ergot. On tire, on fait pénétrer le connecteur. Et on repousse l'ensemble. Alors, sans le casser. Voilà. Je vais recommencer. Je désolidarise cette partie. Ici. J'enfonce le tout. Je le tiens en place. Et je referme. Alors, faisons le tout calmement. Je tire. J'insère le câble. Voilà. Et c'est bon. Et maintenant, de l'autre côté. Je fais pénétrer le connecteur. Et j'enfonce le tout. Une fois ceci fait, il est alors possible de placer les stand-off sur lesquels viendront se visser leur Raspberry Pi. Si vous souhaitez l'utiliser ainsi. Je pense que de toute façon, on n'aura pas beaucoup le choix. car la nappe de connexion est assez courante. Je visse donc les quatre supports. Voilà. Après, je peux alors placer mon Raspberry Pi qui viendra se mettre dessus comme ça. Mais avant tout, on va placer le connecteur entre le Raspberry Pi et l'écran. Nous avons ce petit connecteur avec le même principe que pour les autres où il faut tirer des petits ergots en faisant attention car c'est fragile. La nappe vient se placer avec la partie bleue vers le bas. On l'enfonce et on repousse les petits ergots qui viendront pincer la nappe. Maintenant, elle est solidement fixée. Attention, ne tirez pas trop fort dessus toutefois. Je prends ensuite un Raspberry Pi. Ici, un Raspberry Pi 2 mais ça fonctionne pour le Raspberry Pi 1 que ce soit le modèle B, B+, A, A+. Voilà. Alors, ici, à gauche, nous avons ici l'emplacement pour le module caméra et ici pour le module écran. Du coup, la meilleure position, c'est comme ça. Et je vais donc visser. Je place les vis et je prends mon tournevis. Il vaudra mieux avoir un tournevis à petite tête. Voilà. Hop. Je n'en mets que deux pour l'instant. Ici. Et. Voilà. Pour le moment, ça suffira. Le connecteur ici sur le Raspberry Pi, on le soulève de même que pour les autres connecteurs et de la même façon que pour le module caméra. On place alors, alors ici, on se retrouve avec la nappe avec la partie argentée vers le haut. On enfonce le connecteur dans la... On enfonce la nappe dans le connecteur et on repousse les petits ergots. L'ensemble est donc connecté. On constatera que sur la carte, ici, nous avons une entrée de courant. On pourra donc alimenter l'écran depuis un câble mini-HDMI qui sera à la même position que celui du Raspberry Pi. Mais on a également ici, on peut le voir là, un connecteur USB qui est indiqué Power Out. Donc qui, logiquement, permettra d'alimenter un périphérique, par exemple, le Raspberry Pi. Comme on le voit, l'ensemble est relativement compact. Les GPIO sont disponibles. Il ne reste plus qu'à installer un système et à faire fonctionner le tout.